kikou les amis donc me revoilà avec une nouvelle recette de bûche ici elle est à la framboise et à la pistache donc la voici j'ai testé mon nouveau moule offert par ma petite soeur je le trouve sublime donc tout de suite on commence la recette avec le confit de framboise donc il faudra de la pectine ou si vous n'avez pas une feuille de gélatine donc voici on mélange le sucre avec la pectine NH donc on mélange bien et on va faire chauffer donc la purée de framboise donc c'est des framboises surgelées que j'ai mixé donc dès que ça va arriver à ébullition ou à peu près à si vous avez un thermomètre à 60 degrés donc en fait faut attendre que ça que ça boue donc dès la première ébullition on vient ajouter donc le sucre mélangé à la pectine et on mélange comme ça vivement pendant environ une à deux minutes la pectine va faire effet en chauffant donc là c'est bon donc je vais juste tamiser la moitié seulement pour enlever en fait le maximum de grains de framboise donc je vais pas tout passer au chinois je passe uniquement la moitié donc là c'est bon ensuite je verse l'autre moitié par contre je sais pas si vous avez l'habitude de vous servir de la pectine moi c'est la première fois donc j'ai fait un essai et je savais pas que ça figé aussi vite mais l'avantage là on va laisser refroidir l'avantage c'est qu'on peut le repasser au micro-ondes autant de fois donc là on va s'attaquer à la génoise à la pistache donc le sucre la farine la maïzena le beurre fondu et la pâte de pistache et les trois oeufs entiers donc on va fouetter ensemble les trois oeufs entiers avec le sucre on va fouetter à vitesse maximum pendant trois minutes au bout des trois minutes on baisse la vitesse on met à vitesse moyenne et on continue de battre pendant encore trois minutes donc c'est très important et une fois que les six minutes sont écoulées on va venir ajouter donc notre mélange de maïzena et de farine voilà là c'est parfait donc on va ajouter nos poudres on mélange les deux poudres ensemble et on va mélanger délicatement à la maraise donc on va bien au fond du bol et on remonte on va au fond et on remonte donc vous inquiétez pas si c'est pas bien bien incorporé c'est pas grave parce qu'on va continuer de mélanger en ajoutant la pâte de pistache si vous n'avez pas de pâte de pistache vous mettez juste de l'arôme ensuite on va ajouter le beurre fondu à la pâte de pistache on va bien mélanger et ensuite on va venir donc ajouter l'équivalent d'une cuillère à soupe de notre préparation précédente juste pour que la préparation soit plus légère avant de l'ajouter à la génoise pour que ça évite de la faire retomber donc là on ajoute donc notre mélange on va bien au fond du bol et on y va délicatement voilà là c'est bien incorporé ensuite j'ai ajouté du colorant en poudre mais bon j'ai été un petit peu trop généreuse t'as le colorant du coup c'est bien vert vif voilà ensuite on vient verser donc sur notre plaque donc j'ai mis une feuille de papier sulfu j'ai huilé en dessous pour pas que ça accroche et ensuite on vient verser donc notre pâte à génoise donc on verse sur les trois quarts de la plaque c'est une plaque standard de 40 sur 30 donc en fait je vous explique il faut que ce soit étalé le plus finement possible parce que je veux pas comme un biscuit roulé épais comme je vais le mettre en insert donc il faut que ce soit super fin et ensuite donc on va faire cuire pendant environ huit minutes dans un four préchauffé à 180 degrés à chaleur statique ensuite pour éviter que ça colle j'ai oublié de saupoudrer de sucre en poudre donc ne faites pas comme moi saupoudrer de sucre en poudre juste au dessus mettez la feuille de papier sulfu et on va venir donc retourner notre biscuit et ensuite on vient retirer donc notre plateau la feuille on va venir la retirer délicatement pas comme moi j'ai déchiré un petit morceau mais c'est pas grave ensuite on va venir prédécouper donc aux trois quarts pour faire le fond du biscuit de la bûche et là on va venir donc rouler notre biscuit donc pas trop serré vous le roulez hop voilà là je vais venir découper pour garder le fond de la bûche je l'ai découpé et là on va le mettre donc dans un torchon on va laisser refroidir dans un torchon pendant environ 10 minutes ensuite donc on va venir une fois refroidir démouler dérouler pardon et là donc comme vous voyez mon confit de framboise je l'ai passé 10 secondes au micro-ondes pour le liquéfier et ensuite on vient étaler donc le confit très finement on en met partout sauf au bout comme vous voyez j'ai laissé neutre sans confit ensuite donc on vient rouler délicatement tout en enlevant doucement doucement la feuille de papier sulfu donc moi comme vous voyez ça a bien collé sur ma feuille donc j'y suis allé très très doucement comparé à ce que vous voyez dans la vidéo donc on y va doucement décolle et on forme notre boudin très très serré et ensuite donc on va venir le mettre dans un film et on va bien le serrer avec le film à l'aide du film on s'aide on vient bien uniformiser notre boudin et on roule on serre bien et ensuite on va le placer au congélateur donc en fait moi j'ai préparé mon biscuit et mon confit de framboise le matin et le soir j'ai fait donc la mousse à la framboise donc ici j'ai repassé quelques secondes au micro-ondes donc le confit de framboise je viens le déposer sur mon fond de bûche et je vais venir donc le lisser voilà on lisse bien on en met partout donc une fine couche donc comme je vous ai dit vous préparez le matin le biscuit et le confit vous faites comme là là ce que je suis en train de faire et ensuite quelques heures plus tard pour que ça raffermisse bien au congélateur on fait la mousse donc à la framboise donc on prépare tous les ingrédients donc notre purée de framboise le sucre et la gélatine donc on vient mélanger le sucre et la purée de framboise on mélange bien et on va venir chauffer notre purée donc une fois qu'elle est bien chaude voilà elle est bien chaude on va venir donc ajouter notre gélatine ramollie et essorée on mélange bien pour qu'elle fonde voilà elle est bien diluée c'est impeccable ensuite on va verser dans un autre récipient pour qu'elle refroidisse un peu plus vite parce que là elle est bien bien chaude et on vient la mettre au réfrigérateur le temps de préparer donc la crème montée fouettée pardon donc la voici la crème liquide à 30% bien froide et on va la monter donc petit à petit il faut qu'elle soit bien mousseuse pas totalement ferme mais bien mousseuse comme une mousse à raser donc on augmente petit à petit et on n'hésite pas à vérifier la texture de la mousse donc là on y est presque on va vérifier là c'est bon elle est mousseuse vous voyez elle n'est pas totalement ferme elle est mousseuse ça permet d'avoir une mousse à la framboise hyper aérée donc là c'est bon je vais retirer le fouet j'ai récupéré donc ma purée de framboise qui a refroidi il faut qu'elle soit à peine tiède il faut pas qu'elle soit très chaude donc là on récupère 2 à 3 cuillères de crème fouettée on va la mélanger vivement donc à notre purée de framboise voilà et ensuite donc on va venir ajouter en deux fois à notre mousse et on mélange délicatement on va du fond du bol et on remonte là je suis en vitesse rapide non mais on y va délicatement ensuite on ajoute donc la deuxième partie et on mélange encore on y va doucement comme je vous ai dit il ne faut pas faire retomber la mousse donc là c'est bon elle est bien homogène donc on va venir s'arrêter vous voyez elle a une super belle texture donc là je vais la mettre dans une poche à douille et là donc place au montage de la bûche donc je vais vous montrer le moule que j'ai utilisé donc le voici c'est un moule silicone il m'a été offert par ma petite soeur donc cette bûche lui est dédicacée donc on va verser un tiers donc de la mousse à la framboise avec le dos d'une cuillère donc on vient tasser uniformément on fait remonter la mousse sur tous les côtés du moule ça c'est pour éviter qu'il y ait des bulles d'air ensuite je vais lisser et on va venir donc placer la bûche pendant juste 10 minutes au congélateur le temps qu'elle raffermisse un peu comme ça quand on pose l'insert il ne s'enfoncera pas dans la bûche donc une fois qu'elle a raffermi pendant 10 minutes au congélateur j'ai récupéré comme vous voyez mon biscuit roulé donc on va le mettre sur la bûche donc le pli de la bûche on le met vers le haut et ensuite donc avec la poche à douille je vais bien en mettre sur les côtés et pareil avec le dos de la cuillère donc on vient bien tapoter un peu partout et là donc j'ai découpé mon biscuit à la taille de mon moule à bûche je vais bien le faire rentrer et j'appuie légèrement pour bien l'imprégner à la crème et là avec le reste de mousse je viens remplir les petits trous et avec une spatule on vient lisser et ensuite on va le placer pendant une nuit au congélateur donc le lendemain je l'ai démoulé le voici il faut bien lisser avec les doigts dès qu'on l'a démoulé pour qu'il n'y ait aucune imperfection et là donc je vais vaporiser deux spray velours donc ici c'est un spray velours rose donc on vaporise à 25 cm environ de la bûche il ne faut pas être trop collé de la bûche pour éviter d'avoir des croûtes ensuite je vais mettre du spray neutre donc blanc pour faire un effet neige juste au-dessus donc voilà ensuite je récupère ma bûche je la place sur un carton et on va la laisser décongeler à coeur pendant minimum 6 à 7 heures au réfrigérateur donc là la voici et ensuite je fais ma petite déco donc là j'ai coupé en deux des pistaches c'est des pistaches non salés bien sûr ensuite je vais déposer ma feuille d'or et voilà donc ma bûche est terminée j'ai pas mis grand chose dessus parce que le moule se suffit à lui-même il est vraiment très joli donc quelques pistaches et de la feuille d'or ça suffira amplement donc je vous dis à très vite voyez l'intérieur il est magnifique et à très bientôt pour une nouvelle recette les bûches ça s'arrêtera là pour cette année bisous bisous et à bientôt bye 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 bye